bonjour les amis bonjour youtube c'est ns j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va donc voilà je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais avant tout je voudrais vous dire merci merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne merci à toutes les personnes qui like mes vidéos qui les partage et qui me laisse aussi un petit commentaire les amis j'apprécie beaucoup et je vous dis merci et si c'est pour la première fois que tu viens dans notre church land ma chérie inscris toi en t'abonnant sur cette chaîne ok pour se passer le bouton à côté et comme ça tu ne vas pas abonne toi d'abord et puis après tu vas cocher le bouton de notification comme ça tu ne vas pas rater les vidéos que je fais ici à chaque fois que je poste ok donc voilà aujourd'hui les amis je suis ici pour une vidéo du chat ok donc on va parler un peu du chat j'étais un peu j'ai acheté un produit que je n'ai pas encore essayé mais puisque les composants du produit je les ai déjà utilisés donc automatique moi je me suis dit non je vais vous en parler et c'est un bon produit j'ai regardé beaucoup de revues et le produit je les découvert chez une femme blanche une femme blanche elle est dermatologue et moi je la suis beaucoup donc elle avait fait une vidéo sur comment comment traiter l'hyperpigmentation de la peau l'hyperpigmentation les amis quand vous savez ça touche tout le monde l'hyperpigmentation ça ne touche pas que les noirs ça touche aussi les blancs et surtout les enfants métissés souffrent beaucoup de l'hyperpigmentation l'hyperpigmentation c'est des tâches que vous voyez ok c'est des tâches que vous voyez qui apparaissent des tâches plus foncées qui apparaissent sur le corps souvent ça apparaît sur le visage moi j'en ai de deux côtés de mon front ok j'en ai ici et j'en ai aussi de ce côté ici donc j'ai deux tâches d'hyperpigmentation sur mon visage quand j'avais fait ma vidéo où je ne porte pas le makeup de soin si vous pouvez faire attention vous pouvez voir ça au coin dans les coins mais c'est parce que j'ai un mélange métissé puis moi c'est sorti là bas ok donc mes soeurs ont ça tout le monde a ça chez moi les enfants de ma mère parce que notre mère c'est un enfant métissé ok donc mais pas moi donc la couleur que j'ai aussi c'est pas parce que c'est métisse j'ai jamais dit que j'étais métisse mais ma mère oui elle est ok donc j'ai ces tâches d'hyperpigmentation là aussi aux deux coins de mon front beaucoup en ont ça sort les enfants métisses en ont beaucoup sur le visage les enfants métisses les métisses ils ont un teint inachevé moi je dis ça les métisses ils ont un teint inachevé c'est juste qu'ils ont une peau claire comme ça mais c'est toujours problématique et on peut aussi développer de l'hyperpigmentation par de l'acné donc si vous faites de l'acné vous pouvez avoir de l'hyperpigmentation vous allez les tâches qui qu'ils sont laissés par l'acné ça peut vous causer de l'hyperpigmentation ces tâches noires la ronde que vous avez c'est comme si ça se regroupe là où les boutons sortent souvent 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 ils font un groupe là sur votre joue sur votre menton sur le front et puis ça laisse ça laisse une marque que c'est pas facile à enlever puis toi tu veux pas faire le tchat ok mais tu veux traiter cette hyperpigmentation là donc je suis tombé sur cette vidéo là j'ai dit tiens je vais vous montrer le produit dont elle parlait il parlait du produit ambi ok je ne sais pas les amis si vous connaissez le produit ambi ça c'est pas ambi que mettez ma grande soeur quand j'avais 9 ans non c'est pas la même compagnie ambi ok il ya une compagnie qui faisait des produits éclaircissante ambi que nos grandes soeurs utilisé là on était encore des enfants c'est pas du tout la même chose cette compagnie est basée aux états unis et ils font des crèmes des savants pour la peau mix ok n'importe qui peut utiliser ce genre de produit sans problème donc si vous êtes intéressé à essayer les produits ambi ça ça s'appelle fad cream ok fad dac sport for every natural skin tone donc si toi ma soeur qui ne veut pas éclaircir mais qui veut garder ton marron mais tu as des problèmes d'hyperpigmentation ok ce produit ambi va être un bon produit pour toi ça va être un bon produit pour toi tu vas l'appliquer sur les endroits affectés si tu ne veux pas l'appliquer sur tout envisage ok mais moi je les appris je l'ai acheté pour l'appliquer sur tout mon visage comme vous savez moi sur ma matcha chouli sur moi c'est sale je ne fais pas l'acné je n'ai pas des tâches vraiment sur mon visage là où j'ai des tâches pour moi ça se camoufle bien j'ai fait beaucoup de peeling dessus et j'ai même découvert ça seulement quand j'avais coupé mes cheveux avant quand j'avais des cheveux comme ma perruque je ne les voyais pas mais quand j'ai coupé mes cheveux c'est là où j'ai découvert que j'avais des tâches et ça va jusque dans j'en ai sur ma tête donc ça commence sur ma tête puis ça vient sur mon front ok donc toi qui ne veux pas faire le chat toi qui veut garder ton thème à rendre tu veux juste être bien ici ils disent qu'en utilisant ce produit ça ne va pas bouger ton skin tone ton 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 au naturel donc si tu es pour toi marrant et que tu as des problèmes de tâches tu as des problèmes d'hyperpigmentation sur ton visage voici ça ok moi ce que je vous dis ici là j'ai écouté un professionnel de la santé qui a dit et moi aussi je suis partie prendre j'ai fait mes recherches j'ai lu les composants et je me suis dit que ce sont des bons produits donc je peux en parler à ma communauté au cas où il y a quelqu'un là dehors à qui ça devrait servir et à qui ça peut aussi être rentable bénéfique ok sauf ce produit là ça contient de l'hydroquinone oui ça contient de l'hydroquinone c'est à dire l'agent l'agent comment on l'appelle l'agent l'agent actif ok là l'ingrédient actif ici c'est de l'hydroquinone 2% ici ils écrivent l'hydroquinone 2% et ça contient aussi oxy oxy noxate oxy noxate 2% qui est une forme de sunscreen donc quand tu mets ce produit là puisque il ya l'hydroquinone ta peau va être sensible au soleil donc ils ont mis les deux produits là dedans ils ont mis l'hydroquinone qui va aller effacer tes dark sport et puis ils t'ont aussi mis le sunscreen pour protéger ta peau quand tu vas aller au soleil ok donc vraiment j'ai trouvé ça très intéressant c'est pas tout le monde qui veut faire le chat c'est pas que tout le monde qui veut éclaircir sa peau mais il y en a qui veulent juste nettoyer il y en a qui veulent juste là que la peau soit cirée que la peau soit propre ok donc ce produit c'est un très bon produit en plus ça contient de alpha oxy hydroxyde acide ce qui est très bon et ça contient aussi de la vitamine e la dernière fois je vous ai dit que quand j'avais fait la vidéo sur ma routine du soir je vous ai montré deux produits de vitamine e j'avais des vitamines e en gélules et j'ai aussi des vitamines et j'ai aussi une crème qui contiennent la vitamine e que j'applique sur mon visage je vous avais dit dans cette vidéo là à à quel point la vitamine e est important pour la peau et est aussi important ça joue aussi un rôle important sur les dog sport ok je vous avais dit là bas si vous êtes une personne qui ont en bas des yeux si c'est noir utiliser de la vitamine e vous voyez ici là c'est pas moi où c'est écrit ici donc ici ils disent que ça contient de l'hydroquinone 2% ça contient alpha hydroxy acide et ça contient aussi de la vitamine e donc ce packaging là c'est bon pour enlever les dark spots qui sont sur ton visage ou bien effacer les tâches d'hyperpigmentation qui sont sur ton visage comme moi j'ai dit personnellement j'en ai mais pour moi ce sont des marques comme des marques de naissance qui sont très faciles qui sont pas faciles à enlever je fais des peelings j'ai pas réussi à les enlever parce que c'est trop deep c'est dans mon adn comme je vous ai dit ça vient de du des gènes de ma mère donc j'ai hérité ça comme ça sauf ça m'a fait ça j'en ai et puis souvent je porte le make up sur personne ne le voit vous voyez un peu non mais sinon c'est pas tout le monde quand je ne porte pas le make up si j'en face de moi tu vas voir ça ok mais sinon c'est pas chez moi c'est pas quelque chose qui me dérange c'est pas aussi prononcé que ça mais chez certaines personnes comme les tâches d'hyperpigmentation qui sont laissés par l'acné c'est vraiment dérangeant ça nous met un petit peu c'est gênant un peu vous voyez un peu ce que je veux dire c'est vraiment gênant et on veut pas ça on veut une peau propre même si elle n'est pas blitcher mais une peau propre nickel et sans tâches ok donc vraiment les amis je ne suis pas professionnel de la santé en matière de beauté ou non ça là moi aussi j'ai seulement vu j'ai lu j'ai fait des recherches j'ai trouvé les bienfaits j'ai refait des recherches sur les composants ok donc comme j'ai dit ça contient de la vitamine e 2% d'hydroquinone et ça ça s'applique deux fois par jour ok deux fois donc le matin tu peux le mettre le soir aussi tu peux le mettre mais le matin situé dans un climat qui n'est pas comme ici et que tu dois tout le temps être exposé au soleil je ne te conseille pas ça le matin mais si tu es dans ces pays-ci en occident où le matin le soleil n'est pas aussi vraiment hâche sur la peau tu peux utiliser ça puisque ça contient déjà du sunscreen et tu peux aussi ajouter ton propre sunscreen par dessus et le soir donc après ta routine du soir en tout cas ma chère soeur si tu as des dark circles les affaires ici la vitamine e la vitamine et les amis ça va aider et la vitamine c aussi mais c'est souvent la vitamine e moi j'applique la vitamine e vraiment j'ai pas de problème j'aime bien et lisez bien les composants ok c'est écrit ici là lisez bien les composants qu'est ce qui est dedans si les composants sont bénéfiques pour ta peau ressemblent aux besoins dans ta peau au ressemble à ce dont ta peau a besoin d'un go ahead achète ok souvent on n'achète pas de bons produits pour mettre sur notre peau parce que notre pose c'est pas ça qu'elle a besoin donc ça moi je l'applique sur mon visage puisque ça éclaircit les tâches ça éclaircit ma peau vous voyez non la thématique moi c'est comme ça que je bliche ma peau c'est comme ça que j'éclaircit mon visage les produits qui traitent de l'acné ce sont ces produits là que je mets sur mon visage et ça m'éclaircit sans problème ok il y a des produits et puis ça contient aussi non c'est pas ici on me fait des produits à base de coco abode ce genre de choses là les produits qui sont faits en afrique que ça soit les produits qu'on achète là au marché ok les produits du dehors là vraiment les amis même s'ils ont dit que ça ne contient pas l'hydroquinone ne vous faites pas avoir ok et même s'ils disent que ça contient de l'hydroquinone ils écrivent seulement que ça contient 2% d'hydroquinone c'est à dire ce qui n'est pas vrai ok parce que si ça contenait seulement 2% d'hydroquinone ça n'allait pas blicher ok 2% d'hydroquinone ne bliche pas c'est pas vrai vous voyez ici ça contient 2% d'hydroquinone et ça ne bliche pas vous voyez c'est pas un produit bliche ça là ça là c'est pas un produit bliche en salle ça là ça va pas blicher sa peau c'est ça qu'ils ont dit ici ça ne va pas changer en utilisant ça ça ne va pas changer ta peau naturel dans ce qu'il que tu a là en bas ça ne va pas dépigmenter ta peau non mais ça va enlever ces dax pot là ça va aider à diminuer et au fur et à mesure ils disent que les résultats c'est après deux semaines en utilisant ça je ne sais pas si là dehors il y a des gens qui ont déjà utilisé des produits en bi je répète encore cette gamme en bi là c'est pas en bi que ta maman utilisait là ma grande soeur là parce que moi je me rappelle quand j'étais jeune ma grande soeur utiliser des produits en bi ok mais c'est pas ça là c'est pas la même chose ça ici ce ne sont pas des produits des produits décapants non alors si tu veux aller pour un traitement avec ça ce que je vais te conseiller c'est d'acheter aussi son savon ok car le nettoyage est toujours bien or quand on fait un traitement on va avec deux deux affaires tu nettoies et tu traites ok donc si tu as un autre savon que tu utilises qui est aussi un savon exfoliant ça va aider mais sinon le savon en bi de cette compagnie là c'est un très bon savon je l'ai déjà utilisé dans le passé c'est le tube que je n'avais pas utilisé à chaque fois il était toujours en rupture de stock sauf je ne l'avais pas utilisé donc le savon est très bon si tu veux aller vraiment essayer je te conseille de prendre le savon et ce tube ici là ça s'appelle fade cream ok fade c'est différent des autres ils ont beaucoup de produits ils ont des crèmes ils ont beaucoup de choses mais ça ici la cherche le fade cream qui contient deux pour cent d'hydroquinone qui contient de alpha hydroxy acide et qui contient aussi de la vitamine e ces trois ingrédients là sont des ingrédients clés qui lutte contre l'hyperpigmentation ok qui lutte contre les tâches noires donc tu nettoies bien ton visage avec un savon en bi de préférable et après tu prends le la crème voici la crème tu prends la crème et tu l'appliques sur regarder tu prends la crème c'est quand même beaucoup je trouve tu prends la crème un peu un peu ne mettez pas la crème sur la main ok les utilisations là du pays là ça fait longtemps tu prends ça là et puis tu mets sur ta main tu frottes tchou 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 tu mets non ici là tu mets la crème sur le bout de ton doigt et puis après tu vas tapoter là où tu as des choses et puis tu masse c'est comme ça qu'on fait donc tu me message le bout de ton doigt sur un visage propre bien nettoyer avec le savon en bi moi je ne vais pas acheter le savon parce que je n'ai pas besoin de ce savon là je vais pas faire un traitement de de ça non je vais juste l'utiliser pour éclaircir ma produit visage nicely, you know, so donc tu vas mettre ça sur le bout de ton doigt et puis tu vas aller mettre ça sur ton front, sur les joues, sur ton cou partout, où tu veux traiter si tu veux seulement traiter ok, tu mets ça là où tu veux traiter tu masses et après tu vas dormir, ok les amis donc si tu as une routine que tu as déjà par exemple tu fais tu mets un toner qui contient du glycolic acide quand vous souffrez de ça là, mettez beaucoup ce genre de routine là faites la routine comme la routine que j'ai fait la dernière fois, après cette routine là, maintenant tu vas prendre ça ici tu vas aller poser sur les tâches et ça va t'aider ça va t'aider, en tout cas j'ai suivi beaucoup de revues sur ça les gens font des bons commentaires les gens ont des très bons résultats moi aussi je vais utiliser, donc je me suis dit, pourquoi garder ça pour moi seul, il faut aussi partager il n'y a rien ici, c'est ton argent qui va acheter, essaye, si ça marche c'est bon, si ça ne marche pas c'est pas grave, moi je ne l'utilise pas pour traiter l'hyperpigmentation ou traiter les tâches, non, j'utilise ça seulement pour m'éclaircir le visage parce que c'est un produit qui n'est pas hâche, c'est un produit qui ne va pas décaper vraiment ma peau du visage vite, 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 ça va me donner des bons résultats petit à petit et j'aurai toujours un bon teint ok, donc voilà ma chérie c'est ici que s'arrête notre vidéo j'espère que ça a été formative pour vous qui souffrent des problèmes d'hyperpigmentation ou bien un teint inachevé ou bien qui fait de l'acné l'hyperpigmentation causée par l'acné donc vraiment les amis n'hésitez pas de checker ça si vous tombez dessus lisez lisez et si tu n'es pas sûr va chez l'oncle Google ok, il est là pour ça va lui poser la question il va t'éclaircir sur cette affaire là parce que moi je ne suis pas professionnelle je parle seulement par rapport à ce que j'ai trouvé ici qui est bien ok, donc vraiment abonne-toi sur ma chaîne partage cette vidéo like la vidéo laisse-moi un commentaire toujours dans le respect car c'est réciproque ok donc vraiment les amis suivez toujours et j'apprécie beaucoup en tout cas on va parler car j'apprécie vraiment vos encouragements je ne suis pas égoïste je ne suis pas peut-être que certaines personnes je ne suis pas une personne blablabla je ne suis pas une personne qui aime les troubles non, je ne suis pas et j'apprécie j'aime apprécier quand les gens sont gentils avec moi et en tout cas c'est pour ça que vous voyez au début de ma vidéo je vous dis toujours que je vous remercie que je remercie toujours les gens qui viennent sur ma chaîne c'est bien d'être reconnaissante en tout cas j'aime bien le levo que vous êtes en train d'amener cette chaîne j'aime bien le levo qu'on est en train de c'est-à-dire là où on est en train de partir j'apprécie beaucoup I'm so grateful guys c'est vraiment gentil de votre part et on va continuer comme ça toujours dans le respect et voilà que Dieu vous bénisse là-bas faites attention à vous et passez un très bon week-end bye bye abonne-toi abonne-toi c'est le moment maman ok bye abonne-toi